Mesurez d'abord de la hauteur du plafond pour calculer la hauteur de la barre. Avant de monter votre pôle X, vous devez connaître la hauteur exacte de votre plafond. Pour ce faire, vous nécessitez d'une échelle, un mètre et l'aide d'une autre personne, debout en bas de l'échelle pour le soutien. Mesurez avec le mètre la distance du sol au plafond. Assurez-vous que le mètre est à la verticale et rigide. Mémorisez ou notez la mesure pour d'autres utilisations. Utilisez cette mesure et le tableau des hauteurs du pôle X et vérifiez si vous nécessitez d'extension. Pour un plafond entre 2235 et 2375 mm, vous n'en avez pas besoin. Il vous faut une base, une barre A, un joint X, une barre B, un adaptateur O et un dôme. Pour un plafond entre 2360 et 2500 mm, il vous faut une extension de 125 mm simple. Pour monter votre barre, il faut une base, une barre A, un joint X, une barre B, un autre joint X, l'extension de 125 mm, un adaptateur O et le dôme. Pour un plafond entre 2610 et 2745 mm, il vous faut une seule extension de 250 mm. Pour monter votre pôle, il faut une base, une barre A, un joint X, une barre B, un autre joint X, l'extension de 250 mm, un adaptateur O et le dôme. Pour un plafond entre 2610 et 2745 mm, il faut une base, une barre A, un joint X, une barre B, un autre joint X, l'extension de 250 mm, un autre joint X, l'extension de 125 mm, un adaptateur O et le dôme. N'oubliez pas, la plus petite extension va toujours au sommet.